Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux, Benoît-Marie, notre directeur du CAE et le pôle paysage du CAE de la Vendée, de vous accueillir nombreux pour ce webinaire sur l'arbre en milieu urbain et face au réchauffement climatique. Nous sommes contents d'accueillir nos deux intervenants, donc Augustin Bonnardot. Bonjour Augustin du CAE 77 de Seine-et-Marne. On ne te voit plus, Augustin. Bonjour, moi je vous vois. Bonjour Augustin. Merci d'être présent. Avant de te redonner la parole, tu es forestier arboriste au CAE de Seine-et-Marne et tu interviens régulièrement auprès des communes sur la gestion du patrimoine arboré depuis plus de 20 ans, donc bravo. Et puis nous, on aime beaucoup te faire intervenir régulièrement. Tu es venue déjà en 2017 en Vendée pour parler de la législation de l'arbre qui te tient vraiment à cœur et tu nous parleras tout à l'heure pendant une heure, plus d'une heure, des bienfaits de l'arbre et de la physiologie de l'arbre et des bons gestes qui tient à adopter. Christian, bonjour Christian. Christian Rotturo, tu es responsable du service Nature en Ville de la Roche-sur-Yon, commune 4 fleurs au label des villes et village fleurie et fleurs d'or en 2020. Merci pour ton intervention tout à l'heure. Tu vas nous parler du plan de gestion du patrimoine arboré de la Ville de la Roche-sur-Yon. Donc, en préambule, avant de passer la parole à nos intervenants, nous voulions vraiment vous remercier. Vous êtes 110 inscrits à être présents aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait une visioconférence avec autant d'inscrits. Et nous vous remercions vivement d'avoir répondu à l'appel. Vous êtes nombreux, de nombreux partenaires du département, d'autres personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, d'autres CAE de Vendée aussi et du Pays de la Loire et de France. Merci d'être présents. De nombreuses communes sont présentes aussi par l'intermédiaire de maires, d'adjoints à l'environnement, l'urbanisme, des responsables des espaces verts, des services techniques. On a aussi des gens des intercommunalités, des PCAUT, des gens du département aussi, d'autres personnes de la société publique locale avec lesquelles nous travaillons, des concepteurs, paysagistes, des urbanistes aussi, des architectes. Et puis, bien sûr, des arboristes et des enseignants et des membres d'associations qui inventorient les arbres patrimoniaux. On a aussi des membres du réseau L'Action, le paysage de votre commune qu'organise mon collègue Nicolas Giraud. Et on vous remercie vivement de votre présence. Alors, petite précision, Nicolas vous envoyait hier soir à tout un chacun un petit mode d'emploi. La conférence est enregistrée et sous 15 jours, elle sera sur YouTube et sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet. Donc, du coup, pour ceux de vos collègues qui n'auront pas vu la conférence, vous pourrez leur faire part de cet enregistrement. Concrètement, chaque intervenant aura un diaporama et donc, je vais passer la parole pour très peu de temps à Augustin. À partir de 10h45, on aura un quart d'heure de questions-réposes avec Augustin. Tout au long de la conférence, vous pouvez poser vos questions par chat et Nicolas transmettra vos questions à 10h45 à Augustin et à 11h30 à Christian. Pour la bonne organisation, merci de couper vos micros et vos caméras afin qu'on ait plus de débit pour Augustin et Christian. Donc, j'espère que voilà. Donc, tout le monde, je pense maintenant, peut chatter. Du coup, moi, je l'espère. Donc, pourquoi nous, pour le paysage, nous avons voulu aborder cette thématique ? Face au dérèglement climatique de notre planète, la gestion de notre patrimoine arboré dans nos espaces urbains, bourgs et villes est un enjeu majeur de société. Grâce à l'énergie solaire et à la photosynthèse, le monde végétal fournit l'oxygène indispensable à la vie sur Terre. Les plantes sont à la base de notre chaîne alimentaire et sont à l'origine de nos combustibles fossiles que nous utilisons au quotidien. L'arbre, qui fait partie et qui, pour moi, est le squelette du monde végétal, défie la gravité terrestre. Et il est apparu sur notre planète il y a plus de 380 millions d'années, alors que l'homme est arrivé il y a un peu plus de 2 millions d'années. Autant vous dire que l'arbre n'a pas besoin de l'homme pour vivre et que pour nous, il nous est indispensable, comme tout le règne végétal. Aujourd'hui, la terre chauffe, l'augmentation des températures dues aux grandes parties aux activités humaines provoque des dérèglements climatiques dont nous parle régulièrement le GIEC. Les villes sont responsables de 67% des émissions de gaz à effet de serre qu'il nous faut réduire de façon urgente. Et trois quarts de la population mondiale habitent actuellement dans des zones urbaines. Alors, notre planète ne cesse de s'urbaniser, de s'artificialiser, rendant difficile la plantation d'arbres en ville. C'est pourquoi nos cœurs de bourg ont tendance à s'imperméabiliser au détriment de la physiologie de l'arbre. Mais si leur pérennité ainsi que le monde végétal est en danger, notre avenir l'est aussi. Pour lutter contre la surchauffe des villes, évidemment, l'arbre joue un rôle idéal de bioclimatiseur. Et je vais laisser la parole maintenant à Augustin Bonnardo, et je te remercie vivement Augustin, pour nous parler de la physiologie de l'arbre, de tous les bienfaits de l'arbre en milieu urbain, et de savoir quels gestes nous devrons adopter pour assurer la pérennité de ce mastodonte vivant. Merci à toi. Merci Gaëtan. Bonjour à tous. Donc, oui Gaëtan, tu m'as demandé d'aborder le sujet du réchauffement climatique. C'est un sujet délicat pour plusieurs raisons, parce que d'abord, il faut s'appuyer sur des prévisions qui sont incertaines. On ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Donc, on sait qu'elles vont évoluer, mais on ne sait pas exactement comment. Et puis, l'autre point qui est compliqué, c'est que l'arbre a une durée de vie plus importante que l'homme. Donc, on va essayer de faire au mieux. Mais ce seront nos enfants, nos petits-enfants qui vont voir le résultat de ce que l'on fait. Donc là, je vais faire un exposé qui relâche l'état des connaissances actuelles que nous avons sur le sujet pour essayer de faire au mieux pour que les arbres se développent de façon correcte pour les générations à venir. Donc, voilà, on peut passer au diaporat. Voilà, alors, ce que l'on sait sur le réchauffement qui a commencé et qui risque de s'accentuer, c'est qu'il y a des canicules, à savoir des fortes chaleurs estivales, qui vont être importantes et prolongées. C'est le fait que ça dure plus longtemps qu'avant, qui risque de poser des problèmes pour les végétaux. Donc, ça, c'est un paramètre important à prendre en compte. On s'aperçoit déjà que ces dernières années, on a eu des étés chauds et longs. Donc, ça, c'est un paramètre important. L'autre paramètre, ce sont les variations brutales de température. On peut passer de températures assez basses à des températures assez hautes dans un laps de temps rapide et inversement, de températures hautes à des températures beaucoup plus basses de façon assez brutale. Et ça, c'est des chocs pour les végétaux. Troisième point, ce sont les sécheresses printanières et estivales qui peuvent être aussi prolongées. Donc, ça, on a vu des effets ces dernières années sur des végétaux qui ont besoin d'eau. En fait, les végétaux ont besoin d'eau de façon très importante lorsqu'ils débourent, au moment où les bourgeons éclatent pour donner les premières feuilles. Là, ils ont besoin d'une quantité d'eau importante pour pouvoir réaliser cette adaptation à la période du printemps et de l'été pour faire de la photosynthèse. Et on a remarqué, par exemple, en Sénémarne, je vais m'appuyer sur des expériences que j'ai en Sénémarne, où on a remarqué que quelques arbres, notamment des cèdres, qui ne sont pas exactement dans leur milieu idéal, peuvent dépérir très rapidement à cause de sécheresses printanières. Donc, ça, c'est... On a cherché longtemps pour savoir ce qui se passait. Et en fait, il s'avérerait que ce serait ça le problème. Quatrième point, ce sont les précipitations importantes. Les inondations qui causent des inondations, des ravinements. Ça, on en a vu dans le sud de la France à plusieurs reprises ces dernières années. Bien que ce ne soit pas un phénomène nouveau, mais ça risque de se développer. Et puis, dernier point sur lequel les climatologues nous donnent pas beaucoup d'informations, mais ils pensent que c'est possible, c'est qu'il risque d'y avoir des vents violents. Donc, là, vous êtes sous le vent en Vendée. Donc, vous êtes plus impactés que nous, bien sûr, sur la côte qu'en cinéma. Nous, on n'a pas encore le vent ici, ça va venir. Mais le dernier épisode intense de vent très, très violent et d'ouragan, c'est en pêle de 99. Bref, tous ceux qui étaient dans le métier à l'époque se souviennent vraiment. Alors, je vous ai parlé des variations du climat en général sur notre pays, en France métropolitaine et puis dans le monde. Et vous avez aussi des particularités en ville, à savoir qu'il y a un microclimat qui accentue encore ces problèmes que je viens de vous exposer. Donc, l'espace minéralisé, bien sûr, est plus chaud et plus sec. Donc, on a des îlots de chaleur urbain. Les températures peuvent varier fortement entre le milieu urbanisé et puis la campagne avoisinante ou les forêts avoisinantes. Et ces variations sont quand même relativement importantes parce qu'elles peuvent passer de 3 à 10 degrés. Et quand on est déjà dans des températures chaudes, ne serait-ce que d'avoir 3 degrés de plus en ville, ça représente un mal-être pour les habitants qui est quand même important. Donc, la chaleur, la sécheresse et puis il y a l'imperméabilisation du sol, l'entropisation du sol. Donc, ça accentue le ruissellement et tout cela donne des conditions encore plus difficiles pour les végétaux. Alors, ces arbres qui sont déjà stressés par des conditions climatiques sont ensuite, quand tout va mal, colonisés par des parasites de faiblesse, qui profitent de la fatigue des végétaux pour les coloniser et les attaquer. Donc, le réchauffement climatique plus l'intensification des déplacements internationaux fait que nous avons régulièrement l'apparition de nouveaux pathogènes qui arrivent sur nos arbres et ça pose pas mal de problèmes. Donc, j'ai listé là sur ce diaporama les nouveaux pathogènes qu'on a identifiés ces dernières années ou ces dernières décennies. Le premier, c'est pas si récent que ça, c'est le chancre coloré. Donc, vous connaissez l'histoire des caisses d'armement américains qui ont été déposées aux pieds de platanes dans le port de Marseille. Le chancre coloré s'est développé de ces caisses en bois vers les platanes, les quais, et puis ensuite, petit à petit, la maladie s'est propagée aux arbres voisins. Bien sûr, par contact, il peut y avoir des liaisons racinaires entre les arbres, il peut y avoir propagation par l'eau et puis propagation essentiellement par les vitives. Donc, les outils de travaux publics, les outils de taille, et maintenant, il est absolument impératif de protéger les outils, de les désinfecter, de prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette maladie ne se propage pas davantage. Alors, jusqu'à maintenant, la maladie est au sud de la France, au sud-ouest, et depuis ces dernières années, là, maintenant, la maladie est arrivée en Ile-de-France, à Nantes. Donc, c'est un réel problème parce que le platame, comme vous le savez, a été énormément planté au siècle dernier parce que c'est un végétal facile qui se développe un peu partout, qui ne réagit pas trop mal à la taille. Donc, ça fait partie des principales essences que l'on retrouve dans nos villes. Bon, c'est en train de changer avec les nouvelles plantations, et c'est un gros problème. Ensuite, vous avez la mineuse du Marronnier qui est arrivée en 2000, en Alsace. Donc, là, qui ne tue pas directement l'arbre, mais en fait, la mineuse, c'est une petite lave que vous voyez sur la photo du bas, en fait, qui grignote la feuille. et donc, la feuille n'ayant plus de chlorophylle ne fait plus de photosynthèse. Donc, comme il n'y a plus de photosynthèse, l'arbre ne fait plus de réserve, les réserves qui sont nécessaires pour donner l'énergie à l'arbre pour créer une nouvelle cellule et pour vivre. Donc, ça, c'est quelque chose qui affaiblit l'arbre. Si ce sera suffisant, d'année en année, ça affaiblit davantage l'arbre. Et s'il y a d'autres pathogènes qui arrivent, ça peut causer éventuellement la mort de l'arbre. Donc, vous avez le capricorne asiatique, là, qui est arrivé dans le pays en 2003. La calarose du frêne, qui est arrivée par la haute en 2008 et qui s'est développée largement. Donc, elle est maintenant dans notre département. Je ne sais pas si vous, vous l'avez en Vendée, mais en Sénémarne, elle s'est largement répandue. Et donc, les frênes dépérissent de façon importante, surtout les jeunes plantations. Heureusement, il y en a certains qui résistent, mais les arbres, un génotype qui permet de résister, on met du temps à donner des jeunes arbres qui vont ensuite se développer et prendre la place. Et puis, sur les buies, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un arbre, mais vous avez la pyrale qui est arrivée en 2008 et qui vient de l'Alsace. Donc, tout ça, c'est des pathogènes. Il n'y a pas que le réchauffement, il n'y a pas que l'impact de la chaleur et de la sécheresse sur les végétaux. Il y a aussi tous les pathogènes qui viennent en force et on ne sait pas ce qu'on va avoir demain. Donc, ça, c'est ces deux facteurs qui sont à prendre en compte. Alors maintenant, je vais vous parler de façon un petit peu plus proyeuse de tous les intérêts que peuvent apporter les arbres en milieu urbain. Donc, ces intérêts, ils sont vraiment indispensables. Autrefois, on parlait d'arbres d'ornement pour nos métiers. On était spécialistes de l'arbre d'ornement. On trouve plein de livres sur les arbres d'ornement, etc. C'est le sujet qu'on a invoqué, les arbres qui sont beaux, qui sont agréables pour le paysage. Et en fait, il n'y a pas que l'arbre. L'arbre a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la qualité de vie des hommes en ville. Et donc, c'est un argument pour planter et pour planter bien. Alors, je vais vous lister tous ces intérêts. Enfin, pas tous, mais je vais vous aborder du sujet au fait que les arbres sont importants pour améliorer la qualité de vie dans les villes. Alors, la première chose, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. Donc ça, c'est vraiment très important. On sait tous que l'arbre absorbe le gaz carbonique, qu'il stocke le carbone. donc c'est vraiment important pour lutter contre le réchauffement climatique et en plus qui produit de l'oxygène. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on peut dire que c'est le plus important le fait que l'arbre produise de l'oxygène qui est indispensable pour notre vie animale sur Terre et humaine. C'est vraiment un facteur primordial et qui doit être pris en compte par tous les gestionnaires de ville. Et puis le stockage de carbone aussi, vous avez compris que c'est aussi essentiel, on en entend parler régulièrement. Alors comment ça se passe, ce phénomène de la photosynthèse ? On revient dans des cours qu'on a appris à l'école quand on était petit. En fait, le principe pour le simplifier au maximum, il consiste à dire qu'en fait, l'eau et les éléments minéraux sont absorbés par les petites racines, les radicelles, qu'on appelle aussi le chevelu racinaire, donc des toutes petites racines qui ont la taille de cheveux en fait, qui absorbent l'eau et les éléments de minéraux. Donc, cette eau et ses éléments minéraux forment la sève brute. Cette sève brute est véhiculée dans l'arbre des racines puis ensuite vers le tronc, ensuite vers les branches charpentières et les branches par la sève brute. En fait, cette sève arrive au niveau des feuilles par évoipotranspiration. En fait, la feuille transpire et en transpirant, elle tire les canaux de cève brute vers la feuille et dans la feuille, il se passe ce que l'on appelle la photosynthèse. Donc, sous l'action de la lumière par l'absorption de gaz carbonique, la feuille, grâce à la chlorophylle, produit de l'oxygène qui est indispensable pour nous et elle produit aussi des sucres qui sont contenus, qui sont stockés dans l'eau et qui forment de la sève élaborée. Donc, cette sève élaborée ensuite parcourt les canaux de l'arbre pour aller se stocker dans différentes, dans toutes les parties de l'arbre, en fait, de façon à, sous forme d'amidon, de sucre, de façon à, ensuite, donner l'énergie pour que l'arbre vive et pour que l'arbre se développe, puisse croître en grandeur, en épaisseur. Donc, c'est le moteur du fonctionnement de l'arbre et c'est vraiment indispensable. Donc, je développe un peu ce sujet parce qu'après, on va voir qu'il peut y avoir des problèmes sur le feuillage et sur la conduite de la sève brute dans les canaux de sève. Alors, l'intérêt du feuillage aussi, c'est qu'il filtre l'air, les particules de poussière, l'oxyde d'azote. Donc, ça, c'est un sujet qui est important aussi en ville où on a des émanations de polluants qui sont importantes. Alors, l'autre grand intérêt de l'arbre, c'est qu'il règle la luminosité en fonction des saisons. Donc, ça, c'est vraiment très important et c'est vraiment très confortable pour les citadins d'avoir un espèce de climatiseur naturel automatique parce qu'en fait, l'arbre en été a des feuilles, je vous parle des arbres feuillus, donc, il procure un ombrage important en été, donc, les températures sont inférieures, ça limite les glouissements, donc, c'est vraiment agréable. Donc, la photo de gauche vous montre cet état. les personnes se trouvent bien sous des arbres grâce à l'embranche, c'est un point important, ça améliore la qualité de vie des personnes et ensuite, photo de droite, les feuilles tombent des arbres à l'automne et pendant toute la période hivernale où il y a moins de lumière, eh bien, en fait, la lumière passe à travers les branchages pour arriver dans les appartements, dans les immeubles de façon à ce que la luminosité soit maximum. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant et ça se fait automatiquement, donc, pourquoi ne pas l'utiliser, c'est vraiment un argument fort pour planter en vigne. Alors, autre effet qui est moins connu, c'est que il y a l'évapotranspiration. Donc, ça, c'est un autre phénomène qui permet de rafraîchir la température de l'air en été et qui est vraiment très efficace. Vous avez tous constaté quand il fait très chaud que vous êtes en pleine et que vous rentrez dans un espace boisé, que la température est plus faible et que l'ambiance est plus agréable. On a l'habitude d'aller se mettre quand il fait vraiment très chaud sous les arbres pour profiter de ce microclimat. Cet ambiance forestière qui est beaucoup plus agréable. On s'en aperçoit facilement quand on est sous un toit l'été qui fait très chaud, soit sur une terrasse quand on met des parasols, etc. On a quand même toujours chaud, pourtant on est à l'ombre, mais quand on va sous l'arbre dans le jardin, on est beaucoup mieux. C'est en fait l'évapotranspiration qui permet d'améliorer ces conditions. À droite, je vous ai mis une photo d'un pulvérisateur, d'un brémisateur. Vous avez sûrement fait cette expérience, le fait de passer sous ces micro-particules d'eau permet d'avoir une température plus faible. On utilise aussi des bombes d'eau sous pression qui donnent des micro-particules et qui permettent de rafraîchir le visage. C'est le même phénomène. En fait, ces micro-particules captent l'énergie chaude et donc l'air devient plus frais. Là, ce sont des micro-particules d'eau qui sont représentées sur cette photo, mais l'évapotranspiration développe le même système avec des particules encore beaucoup plus petites mais qui, chacune, captent l'énergie chaude et donc permet de rafraîchir la température. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important qui permet de faire baisser les températures de façon intéressante. en forêt, on parle d'ambiance forestière. Je reparlerai de ce terme tout à l'heure parce qu'en effet, certains végétaux se sont adaptés à ce système plus frais, plus humide et parfois, ils ont du mal à se trouver isolés dans un milieu très aride et très sec et très chaud de la ville. Alors voilà une illustration du CEREMA qui montre les variations de température dans une ville. Donc c'est la courbe du haut qui représente la température en fonction des plantations qui sont réalisées dans la ville. Donc vous voyez que dans l'espace rural où il y a pas mal de plantations, on pourrait dire que c'est une forêt, vous avez des températures qui sont en bas de la courbe. Ensuite, quand on passe dans le milieu périurbain où il y a moins d'arbres, les températures augmentent et puis en centre-ville, quand le centre-ville est très urbanisé, en fait, il y a beaucoup moins d'arbres, il y a beaucoup moins de place pour les arbres et la température peut évoluer de façon importante et ensuite, on a la même progression dans la partie droite de la courbe, ça représente la même chose. Alors, les températures, en fait, quand on arrive dans des températures hautes, vous avez tous remarqué qu'on est encore bien, on est encore à l'aise quand il fait 26 degrés, mais par contre, quand ça augmente de quelques degrés, il n'en faut pas beaucoup, on commence à être vraiment mal, lourd, fatigué, etc. On n'est pas vraiment habitué à des températures qui peuvent être au-delà de 30 degrés. Alors, autre intérêt, c'est que l'arbre régule les eaux pluviales. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Ça protège les sols, ça limite l'érosion et les inondations. Donc, à droite, vous avez un petit schéma qui représente l'arbre dans son entier. souvent, on représente les arbres en mettant uniquement les troncs et les hauts pieds, on oublie qu'ils ont des racines. Mais la racine, c'est une partie essentielle de l'arbre. Donc, les racines ont à la fois un rôle d'ancrage, bien sûr, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, un rôle 1% d'absorption de l'eau et des éléments minéraux. Donc, quand il y a des arbres, que ce soit des arbres ou des arbustes, on parle de plantation en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. C'est vrai que dans nos régions, notamment la nôtre, en Seine-et-Marne, on a beaucoup, beaucoup défriché, retiré des haies pour les grandes cultures et en fait, le rubicènement peut arriver quand il y a des pluies abondantes et l'infiltration se fait moins. Donc, ça, c'est vraiment important. L'évapotranspiration permet d'évacuer ces eaux de façon, on pourrait dire, soft, quoi, et ça améliore le climat. Donc, l'autre intérêt de l'arbre, c'est qu'il filtre l'eau. Certains arbres ont des pouvoirs de phytoépuration qui sont plus ou moins importants selon les essences. Là, les chercheurs commencent à travailler fortement sur le sujet pour voir quels sont les arbres qui récupèrent le mieux les polluants. Donc, c'est intéressant aussi pour la qualité, la qualité de vie, la qualité des salles. Alors, je vais vous parler de physiologie maintenant. un petit peu, on a parlé d'évapotranspiration, ça je l'ai développé un petit peu, donc c'est bien l'idée du fait que l'arbre, par l'évaporation de l'eau au niveau du feuillage, permet de tirer la sève des racines les plus profondes du sol jusqu'en haut de l'arbre. Et cette évapotranspiration, c'est un phénomène assez intéressant parce que ça peut monter augmenter très haut. On a dans certains, sur certains végétaux, on peut penser aux plus grands végétaux comme le séquoia toujours vert, le séquoia d'envoyer vers ses hauteurs importantes le flux de sève. Donc ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, quand l'arbre commence à fatiguer, il y a des sécheresses successives, on peut voir que la cime des arbres est touchée, c'est la partie haute qui est altérée en premier parce que l'eau n'arrive plus à monter jusqu'en haut. Donc, quand on étudie les vieux arbres, on voit souvent que ces derniers sont trappus, bas, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours été comme ça, mais ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle une descente de cime, à savoir que la partie haute n'a plus été irriguée par la serre et donc l'arbre s'est ramassé en partie basse pour continuer à vivre. Donc voilà. Ensuite, quand il y a des fortes températures, l'arbre réagit pour ne pas évaporer trop d'eau parce qu'il a besoin d'eau pour vivre, donc vous avez en photo un assemblage de cellules qui forment ce qu'on appelle les stomates. Donc les stomates, c'est en fait des petits systèmes qui s'ouvrent ou qui se ferment de façon à maîtriser le flux d'évaporation d'eau dans le végétal. Donc quand il fait vraiment très chaud, ces stomates se ferment. Quand les stomates se ferment, il n'y a plus d'évapotranspiration. Donc les feuilles sont soumises à l'effet de la chaleur qui devient important et certaines feuilles peuvent griller. Je ne sais pas si vous en avez vu l'été dernier et l'été précédent, même en forêt, même dans des zones normalement plus propices au développement des végétaux qu'en ville, vous voyez des feuilles qui sont grillées carrément par la chaleur du soleil. C'est le cas là sur cette photo. Donc les stomates se sont fermés, les feuilles ont été soumises à une chaleur très importante et ont grillé. Donc quand les feuilles grilles, elles tombent, elles finissent par tomber, il n'y a plus de photosynthèse. Donc comme il n'y a plus de photosynthèse, l'arbre ne fabrique plus ces fameux sucres qui sont nécessaires à la vie de l'arbre qui assurent l'énergie pour la vie et puis pour la croissance de l'arbre et donc l'arbre souffre. Ensuite, il y a un autre il y a un autre caractéristique qui est importante à noter, ce qu'on appelle la cavitation. En fait, si l'arbre subit des sécheresses et une chaleur importante, les canaux de sève qui montent des racines jusqu'aux feuilles peuvent être coupés par des bulles d'air qui bloquent le flux de sève du bas vers le haut et ça contribue à l'assèchement des parties hautes de l'arbre ou de tout l'arbre si le phénomène est trop important. Autre chose qui peut se passer, c'est le gel. On a remarqué les études de phénologie nous ont montré deux choses par rapport au gel. Donc, il peut y avoir un avancement de la période de végétation au printemps. Donc, les arbres, en fait, ont un feuillage qui arrive plus tôt que dans les décennies précédentes. un feuillage, parfois l'apparition de fleurs qui arrive plus tôt. Globalement, ces dernières années, les scientifiques ont pu constater que l'apparition de feuilles, le débourrement, est plus précoce de deux à trois jours par rapport aux décennies précédentes. Donc, si les végétaux développent des feuilles plus tôt et qu'il y a des gels tardifs, les feuilles sont gelées, les bourgeons sont gelés. C'est le cas, par exemple, de cette photo où on voit un magnolia soulangeana dont les bourgeons et les feuilles sont gelés. Donc, cet arbre-là, il est vraiment spécifique, le magnolia soulangeana, c'est celui que vous voyez dans les villes qui fleurit rose au printemps, c'est la première floraison, c'est un arbre qui est précoce. Donc, il subit de plein fouet régulièrement et ce n'est pas nouveau d'ailleurs ce problème. Il peut y avoir aussi le prolongement de la végétation en automne, donc les feuilles restent plus longtemps sur l'arbre en automne. Ça, c'est moins accentué que les avances de période de végétation, mais ça existe aussi. Et là encore, s'il y a des gels, les végétaux peuvent en souffrir. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est important, c'est qu'il y a une consommation, il peut y avoir une consommation des réserves d'amidon, de sucre qui sont dans le végétal qui sont plus importantes. En fait, si l'arbre est stressé, s'il perd ses feuilles, il peut compenser ce problème parce qu'il a besoin de faire de la photosynthèse en faisant de nouvelles feuilles en fin d'été. De nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs et parfois même de nouvelles fructifications. Donc là, je vous propose une photo d'un marronnier que j'ai pris dans une petite commune de Seine-et-Marne en 2003, donc c'est pas si récent, mais vous voyez une photo vraiment très bizarre qui a été prise vraiment en fin d'été où vous voyez l'arbre qui est complètement dénudé, qui n'a plus de feuilles. Donc il y a l'histoire de la sécheresse, mais il y a la mineuse aussi qui est intervenue. Donc l'arbre, vous voyez, en fond, n'a plus de feuilles. Par contre, il a refait des feuilles qui sont vertes tendres. Il a même refait des fleurs et certaines fleurs qui ont été faites avant ont donné des nouveaux marrons. Vous voyez dans la partie haute en haut à gauche un marron de l'année initiale et des nouveaux marrons en dessous. Donc ça, c'est vraiment très très bizarre et la nouvelle feuillaison et en plus la floraison et la fructification, ça consomme énormément d'énergie au détriment du végétal. Donc si ce phénomène arrive toutes les années, l'arbre va finir par fatiguer et puis ensuite peut-être être attaqué par des parasites de faiblesse. Donc tout ça, c'est des facteurs qui affaiblissent l'arbre. Alors maintenant, je vais vous proposer des solutions tout en étant très humbles parce que les solutions, on ne les a pas forcément toutes. Donc je vais vous donner des pistes qui peuvent peut-être vous aider. La première chose, à mon avis, c'est qu'il faut qu'on soit vraiment vite, très très vigilants pour faire des observations de ce qui se passe. Donc dans les arboretas, dans les parcs, dans les forêts, dans les villes, et il est vraiment très très important que l'on tisse des liens entre villes, entre pépiniéristes, entre gestionnaires de parcs, etc., pour collecter le maximum d'informations pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. La veille documentaire qui est importante aussi, c'est de voir ce qui se passe dans des documents qui sont écrits et développés par des organismes ou des personnes compétentes. importantes. Moi, je me méfie beaucoup des choses que l'on peut trouver sur Internet et qui ne viennent pas de sources identifiées. Souvent, il y a des copiés-collés et on voit 36 fois la même chose alors que ce n'est pas forcément évident. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir de bonnes sources et d'avoir des informations qui sont fiables. Alors, je vous propose deux pistes à explorer. D'abord, ça paraît le plus simple pour nous, c'est d'identifier les essences qui souffrent, quelles sont les essences qui sont vraiment mal au point en ce moment. Donc, là, je vous donne une liste qui, bien sûr, n'est pas exhaustive, mais il faut vraiment veiller et regarder ce qui se passe en fin d'été et identifier les arbres à problème. Donc, les frais, on en a déjà parlé avec la Calarose, les hêtres, je vous donne des informations que j'observe sur le terrain en Seine-et-Marne. Dans la littérature, il y a beaucoup d'études qui nous disent que le hêtre est plus adapté, ne sera plus adapté pour les plantations à venir. je ne sais pas. Pour l'instant, les hêtres que j'observe en Seine-et-Marne sont globalement en bonne santé, ils ne souffrent pas, même sur des plantations hétérogènes, ça fait partie des arbres qui résistent. Donc, c'est à surveiller, je ne sais pas, il faut voir. Les boulots, l'été dernier, vous avez pu remarquer, moi, je ne sais pas si dans vos régions en Vendée, vous avez remarqué ça, mais moi, j'ai remarqué que les boulots ont énormément souffert l'été dernier. Les cèdres, je vous en ai parlé avec un manque d'eau au printemps. Les chênes, notamment, les chênes pédonculées qui ont besoin d'eau par rapport aux chênes Cécile qui sont moins fruies en dos, les chênes pédonculées souffrent un petit peu dans notre région. On voit pas mal le décembre de cime, c'est un petit peu inquiétant parce que ça fait partie des arbres que l'on vénère en France et ailleurs, c'est des très beaux arbres. Donc, voilà. Donc, déjà, c'est déjà un point important de ne pas replanter ce qui est. Les végétaux qui ont du mal à se développer, c'est une pure logique. Ensuite, essayer d'identifier les essences prometteuses. Donc là, c'est pas évident du tout. Là, je ne vais pas développer ce point-là parce que je ne suis pas le spécialiste du sujet, mais il faut s'appuyer sur des publications de professionnels qui ont fait des expériences, qui ont fait des introductions de nouvelles essences dont on n'a pas l'habitude actuellement, dont je vous ai cité, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Le cas des pépinières souples qui introduisent pas mal de nouveaux végétaux et de voir comment ils se développent. c'est une bonne source. Et puis, Thierry Lamant aussi qui a fait des publications, notamment sur les chaînes. C'est le grand spécialiste des chaînes et qui donne des pistes qui peuvent être intéressantes donc à tester. Mais ce n'est pas exhaustif. Alors, premier point est vraiment le plus important. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge et je pense que si vous avez quelque chose à retenir de l'intervention d'aujourd'hui, c'est bien celle-là. C'est qu'à mon avis, comme on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, c'est la diversification des essences qui est primordiale. C'est vraiment l'axe qu'on doit développer. Enfin, c'est vraiment ce que je pense. Comme on ne sait pas du tout quelles vont être les conditions à venir, comme on ne connaît pas bien les nouveaux végétaux que l'on nous propose, comme il y a des nouvelles maladies qui arrivent, si on veut éviter les grands risques de plantations qui dépérissent totalement, au moins, il faut diversifier. Au moins, il y aura certaines essences qui résistent, d'autres qui ne résistent pas. Mais vraiment, je pense que c'est la clé de l'avenir. Alors, comment diversifier ? Là, j'ai une vue des choses qui est un peu différente par rapport aux idées qui sont régulièrement transmises en rapport avec les essences indigènes. Bon, à mon avis, surtout en ville, dans des milieux qui sont encore plus chauds et plus secs, comme je l'ai expliqué en début de conférence, les essences indigènes ne sont pas la clé du succès obligatoire. d'abord, d'abord, les essences indigènes sont peu nombreuses. Il y a 74 espèces qui sont identifiées en France, alors que dans le monde, il y a 60 000 espèces qui se développent sur la planète. donc il faut, à mon avis, diversifier au maximum, à la fois en mettant des essences indigènes, bien sûr, et aussi ne pas hésiter en ville à mettre des essences exotiques et aussi des essences horticoles. En fait, il faut partir de la gamme, à mon avis, générale des végétaux qui sont proposés dans les grosses pépinières. Il y a plusieurs centaines, voire parfois ça frise le millier de végétaux qui sont disponibles. Donc, il faut vraiment puiser sur toute la gamme et à mon avis, c'est vraiment important de choisir le bon arbre au bon endroit. Donc, on a développé au CIE une méthode qui s'appelle VQ qui permet de choisir l'arbre qui correspond mieux au site. Donc, VQ comme V comme V comme volume, des arbres qui sont adaptés au volume disponible. Si vous plantez des grands arbres, vous allez avoir et que vous n'avez pas de place, vous allez avoir à les tailler. Donc, ça, ça coûte cher. Vous allez utiliser de l'énergie, notamment de l'essence pour mettre dans la tronçonneuse, etc. Donc, on utilise des énergies fossiles où maintenant, il y a des tronçonneuses électriques, mais c'est moins développé. Donc, tout ça, c'est la consommation d'énergie qui n'est pas indispensable si on a choisi des arbres qui sont adaptés au volume disponible. Ça, c'est vraiment important. Après, E comme esthétique, C, climat, des essences qui sont adaptées au climat. U comme usage, des essences qui sont adaptées à l'usage du site et bien sûr, des essences qui sont adaptées au sol, S comme sol. La méthode VQ peut être employée. Je fais une petite parenthèse pour dire que vous allez trouver sur le site Arbre du CIE 77 une petite base de données que l'on a élaborée avec Jacques Bouteau de l'Arbre et homme de la Petite Foiterie et le questionnaire des arbres de la ville de Tours avec qui on a fait un petit guide de 130 végétaux de petits développements de moins de 10 mètres qui répondent à ce type de... qui sont classés avec la méthode VQ. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Donc voilà, à mon avis, il faut vraiment aller dans toute la gamme. Cependant, il faut faire attention à la diversité génétique d'une même espèce. Donc, faire attention au cultivar. c'est toujours le même souci. Si jamais un arbre est altéré et que les autres ont exactement le même code génétique à côté, tout risque de disparaître. Ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte la provenance, notamment pour les végétaux qui sont introduits. En fonction de la provenance, les arbres peuvent être adaptés ou moins bien adaptés à l'endroit où vous allez planter. On connaît bien ça en forêt. Vous avez, quand vous faites des plantations avec des jeunes plants forestiers, vous pouvez choisir dans une gamme de végétaux pour une même essence de la provenance. Donc, vous essayez de trouver des arbres qui se sont développés dans un milieu qui correspond à celui où vous allez planter. C'est la même chose. Pour l'instant, ce n'est pas développé dans le milieu horticol, mais il faudrait pouvoir savoir d'où viennent les végétaux. Je vous donne un exemple qui est simple, celui des épicéas. vous avez par exemple en montagne pour des épicéas qui ont des branches tombantes, vraiment quasiment quand vous montez près des cimes en montagne, vous voyez des arbres qui ont vraiment des branches qui ne sont pas à la verticale, mais qui sont vraiment tombantes. Ça, c'est une question d'adaptation de façon à ce que la neige qui tombe sur ces branches ne s'accumule pas et ne casse pas les branches. Tous les arbres qui avaient des branches à l'horizontale que vous trouvez largement en pleine ont été brisés et ne sont pas adaptés à la montagne en altitude. Donc, les arbres se différencient en fonction des endroits où ils sont. Donc, ça, c'est important. Et puis, ce qu'il faut diversifier aussi, à mon avis, c'est les strates, à savoir que je pense qu'il faut planter des arbres, c'est bien, mais c'est aussi important d'avoir les strates qui sont plus bas, à savoir les arbustes, la strata arbustive, la strata herbacée dessous, de façon à avoir une micro-ambiance forestière dans les plantations. Je pense que c'est quelque chose qui peut permettre aux arbres de mieux tenir face à ces conditions nouvelles. Ensuite, il y a la disponibilité en pépinière dont on peut parler. Ces pépinières qui introduisent des nouveaux végétaux mettent quand même un petit peu de temps avant de mettre sur les marchés les végétaux. Il y a déjà toute la phase de sélection. En fait, il faut qu'ils trouvent les génotypes qui conviennent le mieux et puis ensuite, il faut qu'ils les élèvent pour donner des petits âmes. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, on n'aura pas forcément tout de suite toute la gamme de végétaux adaptés. Et puis, ensuite, le dernier point, il y a l'adaptation des essences au nouveau climat. Donc, ça, c'est un processus qui est très long. Globalement, on nous dit que les essences remontent vers le nord. Donc, les essences méditerranéennes vont être adaptées dans nos régions. vous en vendez, vous êtes sur les terres littorales, vous avez des climat qui sont quand même moins froids que chez nous, là, plus à l'est. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les essences méditerranéennes ne sont pas forcément adaptées parce qu'on a encore des périodes de gel. on ne va pas pouvoir planter en cinéma des orangés, des oliviers, on en voit plein parce que c'est à la mode, mais je ne suis pas certain qu'ils résistent à des grandes périodes de froid qui peuvent encore arriver. Donc, il faut quand même faire attention. On a des chaînes verts, nous, qui se développent bien. Enfin, on en a dans le cadre de l'inventaire des arbres remarquables. On en a identifié des très beaux qui sont là depuis longtemps et qui résistent bien. Vous en rendez, je pense que vous en avez déjà aussi. Voilà. Alors, là, c'est juste pour vous montrer un peu les travaux qui ont été proposés par Daniel Soupp et Thierry Le Mans. je ne détaille pas parce que les chaînes que propose Thierry Le Mans, je ne les connais pas, donc je ne vais pas vous en parler, sauf le Libanil. Mais c'est juste une petite énumération. Ce n'est pas du tout exhaustif. Il faut reprendre leurs travaux pour voir ce qu'ils proposent. Mais il y a sans doute des pistes intéressantes. Alors, ce qui est important, mais ça, ça n'a rien de nouveau, c'est que les plans introduits en ville doivent être de qualité. Donc là, c'est vraiment très, très important, mais ça, on le sait depuis longtemps. La question des jeunes arbres, on a remarqué que les jeunes arbres ont une reprise beaucoup plus facile que les spécimens, des arbres qui ont déjà un grand développement et qui ont une reprise beaucoup plus délicate. Donc, je pense qu'il va falloir privilégier des plantations d'arbres plus jeunes de façon à ce que la reprise soit meilleure. Après, en ville, il faut trouver un compromis entre les jeunes arbres et puis des arbres résistants aussi à la pression urbaine, au vandalisme, etc. Donc, on ne peut pas forcément planter des jeunes plants partout, mais par endroit, je pense que les jeunes plants peuvent être une solution plus économique. Il y a la pression aussi des habitants, des élus qui veulent tout de suite avoir un effet avec des arbres de grande dimension, mais je pense que la solution des jeunes arbres est à privilégier quand on peut. D'autre part, il faut essayer de trouver des plants qui ne sont pas forcés en pépinière, sans arroge d'abondance, sans engrais, d'essayer de privilégier, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, des pépinières locales ou alors des pépinières qui ont des climats un peu plus soutenus que celui de l'endroit où on va planter. Il y a l'idée aussi, je ne l'ai pas noté, mais de replanter les arbres dans la position qu'ils avaient en pépinière. Donc ça, c'est des méthodes qui ne sont pas nouvelles, qu'on redécouvre un peu, mais quand on regarde les vieux ouvrages, notamment les ouvrages du Breuil, ils préconisaient déjà de faire un petit point à la peinture au nord sur le tronc en pépinière. Et puis une fois qu'on est sur le site, on repositionne l'arbre avec ce petit point au nord de façon à ce qu'il soit dans les mêmes conditions que celles qu'il avait en pépinière. Donc voilà. Ensuite, privilégier un système racinaire profond parce qu'en fait, s'il y a une sécheresse, la sécheresse, bien sûr, commence par la partie haute du sol et les eaux qui sont plus profondes de restent davantage dans les parties basses. Donc là, je vous ai montré un système d'arrachage, de transplantation des plants qui va chercher le système racinaire de façon assez profonde qui est sans doute plus performant que les systèmes en cuillère à glace qui font une boule avec des racines moins profondes. Il faut que le chevelu soit abondant. Là aussi, il n'y a rien de nouveau. Dans la photo 100 et 200, il faut se lever à ce système racinaire et plein de chevelu. Donc ça, c'est important pour absorber l'eau de façon maximum. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement des racines au gros diamètre sans pol absorbant, sinon l'arbre ne redémarre pas. Ce qui est important aussi pour améliorer la captation de l'eau et des éléments minéraux, c'est que les plants soient mycorhisés. Donc de plus en plus de pépinières proposent maintenant des plants mycorhisés. C'est la photo que vous avez à gauche avec le cheveu muracinaire qui est largement développé par toutes les mycorhises qui se développent largement dans le sol. Donc ça, c'est important. Et puis, ce que proposent certaines personnes qui ont travaillé sur le réchauffement climatique pour éviter les échodures, c'est de privilégier des arbres qui ont des branches basses. Donc, peut-être on trouve souvent des problèmes des échodures sur les arbres que l'on plante en ville, notamment les arbres à écorce fine. Donc l'idée de garder des végétaux quand on peut, quand on a la place, avec des branches basses peut être une bonne idée. Ce qui est important aussi, c'est la qualité du sol. Donc il faut un volume de terre important, profond, avec une bonne capacité d'arrêtation en eau. Il y a certains sols que l'on a construits ces dernières années avec des mélanges terre-pierre, notamment, qui sont vraiment intéressants pour éviter le compactage. Par contre, c'est des sols qui sont plus séchants. Donc il faut faire attention parce qu'en fait, il y a moins de terre il y a moins d'argile pour il y a moins de terre pour stocker l'eau. Donc ça peut poser un problème. Ensuite, il faut que les sols soient mycorhisés. Il est important qu'il y ait une bonne richesse bactérienne dans le sol. Il est important aussi qu'il y ait une bonne richesse de la microfaune. Donc tout ça, c'est des milieux qu'on retrouve dans le milieu naturel, mais en ville, mais en ville, souvent, on n'a pas ces conditions idéales de sol, il faut essayer de les recréer. Donc le paillage organique qui maintenant est bien développé peut être une solution parce que le paillage se décompose et il donne de la matière organique qui est ensuite dégradée par la microfaune, etc. Et puis, ça donne un milieu propice au développement des micro-rises. En fait, on ne réinvente rien, il faut essayer de retrouver les conditions naturelles de la... Alors, ensuite, il faudrait qu'il y ait une bonne alimentation en l'eau. Alors, le paillage, je viens de vous en parler, la récupération des eaux de pluie. Donc là, on a pas mal de choses à imaginer, je pense. D'ailleurs, je n'ai pas pu vous trouver de photos de systèmes de récupération d'eau des toitures pour les apporter vers l'arbre, vers le système racinaire de l'arbre. Donc, je pense que les pays scandinaves ont davantage développé cette question. donc je pense que ça peut vraiment être intéressant de travailler sur le sujet, de faire arriver de l'eau pure au pied des arbres. Il faut faire attention cependant sur les récupérations d'eau de la voirie parce qu'il peut y avoir des polluants, il peut y avoir du sel, etc. donc il faut quand même se méfier. Il faut vraiment faire attention aux arrosages des deux, trois premières années et encore davantage quand le printemps ou les étés sont secs. Comme je vous le disais tout à l'heure, la période où les arbres ont le besoin maximum d'eau, c'est la période du débourrement. là je vous montre une photo avec une simple cuvette d'arrosage et ça convient tout à fait parce que la motte est complètement alimentée par l'eau et les systèmes de drain qui sont mis autour de la motte sont un peu remis en question. Ça a été une mode mais en fait le problème du drain c'est que si vous mettez l'eau uniquement dans le drain ça va roser, ça va humidifier le pourtour de la motte mais pas la motte donc le fait que l'eau descende par gravitation sur la motte plus sur la terre avoisinante c'est la meilleure solution. Il y a la solution des sondes de tensiométrique qui peut être intéressante aussi donc là c'est des systèmes plus écaborés qui peuvent être couplés avec un système d'arrosage automatique de façon à savoir quand l'arbre aura besoin d'eau et lui apporter juste au moment nécessaire. Donc ça c'est un sujet qui est intéressant parce que ça permet d'arroser juste au moment où il faut et de faire des économies d'eau. ensuite globalement on peut et c'est important dire qu'un arbre bien alimenté en eau et vape transpire donc il rafraîchit davantage le milieu si l'arbre n'a pas assez d'eau donc comme je vous le disais tout à l'heure en début de conférence l'arbre se bloque il ferme ses stomates il peut perdre ses feuilles donc à ce moment-là il ne fera plus d'évapotranspiration et donc l'arbre ne va pas rafraîchir l'air ambiant il y aura juste l'ombre apportée par les feuilles mais il n'y aura plus d'évapotranspiration donc il est important que l'arbre soit alimenté en eau donc il y a certaines expériences qui ont été faites dans des villes où on arrose en été vraiment pendant les périodes caniculaires et plutôt que d'arroser la chaussée on arrose les 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 végétaux et comme ça la température baisse davantage alors ensuite le type de plantation privilégier les plantations en groupe de façon à essayer de recréer des petites ambiances de micro micro forêt avec cette espèce d'ambiance forestière donc vous avez sans doute entendu parler du sujet qui est à la mode les micro forêts de Miyawati donc là il propose des plantations de danse avec des jeunes plants en fait bon je n'ai pas vraiment étudié le sujet je n'en ai pas encore vu peut-être que des des personnes dans l'assistance pourront développer ce sujet mais à mon avis ça reprend ce qui se passe en génération naturelle quand tout va bien s'il y a beaucoup de amis les arbres se soutiennent entre eux ils se développent et puis les plus beaux finissent par sortir du lot et former des peuples moins intéressants donc il est important aussi de planter toutes les strates donc je pense un jour je vous dis ça comme des affirmations mais c'est vraiment à discuter donc les couvre-sol les arbustes les arbres différents donc ça c'est c'est une nouvelle approche avant on nous disait planter menottes spécifiques c'est plus facile d'ingérer etc ensuite quand on peut essayer de favoriser la régénération naturelle si on fait des petits bosquets plutôt que des plantations au coup par coup peut-être qu'on peut imaginer que la régénération naturelle s'installe tout ça pour donner une microambiance par rapport au vent il y a le système de tutorage souple qui permet à l'arbre de s'habituer aux conditions de flexion liées au vent donc il s'avère que quand les liens qui tiennent la tige sont plus souples les arbres s'avèrent dans le temps plus résistants au vent il y a des études qui ont été faites par l'INRA notamment par Mme Stoke à Bordeaux qui ont mis clairement en évidence cette idée on peut c'est l'image suivante alors pour conclure donc je vais être dans les tangues et Zane va être contente ce qui est important c'est de prendre en compte la gestion générale des arbres de ville il faut s'intéresser aux arbres publics ça c'est sûr c'est notre métier mais aussi aux arbres privés il faut considérer la surface totale de la canopée qui influe vraiment sur l'île de la chaleur donc en photo en bas vous avez la démonstration de cette idée où il y a un aliment qui est sur l'espace public qui compose une partie des végétaux de la ville mais tout autour vous avez plein de jardins bon c'est pas toujours le cas mais là c'est vraiment abondant notamment un parc à droite et tous ces végétaux sur l'espace privé contribuent largement largement à manurer la lutte contre les îlots de chaleur donc pour ça il faut qu'il y ait une législation protectrice on est en train on est en train de travailler fortement sur le sujet avec l'association Arbes pour proposer aux législateurs de prendre en compte de façon plus importante les arbres de ville on est très contents parce que l'entier on a été reçu par le ministère du développement et on a pu exposer des propositions qui nous espérons vont se concrétiser ensuite vous avez le barème de l'arbre avec la valeur intégrale estimée de l'arbre et le barème d'estimation des dégâts qui a été développé par l'association COPAN par Plantécité par le CIEU de Sénémarne donc un moyen qui permet de protéger les arbres contre les destructions ou les dégradations de façon préventive ou répressive ça vous pourrez retrouver la petite animation tout à l'heure vous pouvez avoir des chartes de l'arbre aussi dans vos communes de façon à les protéger réellement et puis il y a toute la communication qui tourne autour des chartes de l'arbre qui est intéressante aussi donc il faut expliquer aux gens aux habitants quel est l'intérêt de l'arbre on a de la chance actuellement on voit qu'il y a vraiment un réel intérêt du grand public pour les arbres et c'est vraiment très bien et puis un sujet qui est très important à développer aussi c'est la qualité de l'élagage il est vraiment nécessaire que les arbres ne soient pas détruits dégradés à partir du moment où on retire trop de branches bien sûr l'arbre fait moins de photosynthèse il est moins intéressant pour la régulation de la température en ville donc c'est sur ces points qu'il faut jouer et pour conclure voilà une représentation d'une représentation exemplaire qui a été faite à Lyon sur la rue Garibaldi vous voyez un alignement classique en bas à droite de Platane comme il y avait beaucoup à Lyon et un réaménagement de cette rue a permis de concevoir un aménagement complètement différent où certains arbres qui étaient encore vigoureux ont été gardés mais il y a des regardés qui ont été faits avec d'autres essences la strassabustive a été apportée et vous avez un effet esthétique qui est complètement différent et vous avez aussi normalement une zone qui va être plus adaptée au réchauffement à venir donc je pense que c'est un aménagement de référence il y en a sûrement eu d'autres dans d'autres communes mais je pense que c'est vers cela que on va aller voilà je vous remercie donc voilà le barème de l'arbre avec V et BED donc V ça veut dire valeur intégrale estimée de l'arbre et BED barème estimation des dégâts voilà tu peux lancer la vidéo la valeur intégrale évaluée des arbres est un nouveau barème de calcul qui prend en compte toutes les caractéristiques d'un arbre le site sur lequel il est implanté mais également les agréments et désagréments ce barème s'appuie sur des bases de données scientifiques reconnues et mises à jour régulièrement il a pour ambition de devenir un outil de référence français reconnu par les gestionnaires les assureurs les juristes et l'état l'objectif de ce barème est de protéger les arbres de façon préventive en prenant conscience de l'importance des arbres en sensibilisant le public les élus et les entrepreneurs lors d'aménagements lors d'actions de communication ou pour défendre des budgets d'entretien du patrimoine arboré mais c'est aussi de protéger des arbres de façon répressive en cas de sinistre à partir de la valeur de base des arbres on peut évaluer les dommages et ainsi demander des indemnités liées à l'importance des dégâts mais comment y calculer la valeur d'un arbre en premier on estime l'essence et son prix en pépinière ensuite les bienfaits qu'il apporte à la communauté il limite par exemple le réchauffement climatique au contraire le pollen associé à la pollution provoque des allergies les composés organiques volatiles que l'on trouve dans l'atmosphère peuvent aussi avoir des effets sur la santé s'il s'agit d'une essence patrimoniale sa valeur augmente parce que le végétal sera adapté au site par contre s'il s'agit d'une essence invasive sa valeur sera moindre la valeur de l'arbre varie aussi en fonction de ses dimensions plus il est haut large et âgé plus sa valeur est importante on prend en compte également son agrément son esthétique et la plus-value qu'il apporte au paysage un arbre protégé dans un document d'urbanisme bénéficie de plus de valeur un arbre est précieux s'il est isolé à la campagne et rare en ville un arbre qui a un coût d'entretien trop élevé aura une valeur moindre mais sa valeur varie également en fonction de la qualité de son entretien si l'arbre est entretenu régulièrement et dans les règles de l'art ou au contraire si l'entretien n'est pas régulier ou inadapté l'arbre peut être soit un agrément ou un désagrément pour la population la qualité écologique de l'art apporte une valeur positive un arbre qui présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens voit sa valeur diminuer si l'arbre est en mauvaise santé sa valeur est moindre et enfin la valeur d'un arbre exceptionnel sélectionné en tant qu'arbre remarquable est alors multiplié mais qui sont les utilisateurs potentiels de ce barème les propriétaires publiques et privés les gestionnaires les maîtres d'oeuvre les experts les assureurs et les instances juridiques le barème est facile à utiliser rendez-vous sur le site internet de Plantécité remplissez les 11 critères demandés le résultat est immédiat et gratuit mais il faut également pouvoir estimer la dégradation subie par un arbre pour cela il existe le barème d'évaluation des dégâts il permet de recenser toutes les dégradations qui peuvent affecter un arbre altération des branches et du haut-pied altération du tronc altération du système racinéen altération de l'arbre entier ce barème est indissociable du barème de la valeur intégrale évaluée de l'arbre Merci beaucoup Augustin pour ton intervention très claire je laisse la parole à Nicolas par rapport aux questions que vous avez posées au fur et à mesure aussi de l'intervention de Augustin très intéressante toutes ces précisions et même les outils dont on nous parle ça va être vraiment très précieux pour les gestionnaires notamment du patrimoine arboré en milieu urbain Nicolas de ton côté Oui alors du coup je vais reprendre le fil du chat depuis le début donc Augustin tu répondras aux questions après il y a des commentaires donc je ferai la lecture des commentaires aussi on verra au niveau du timing on se laisse un petit quart d'heure c'est ça Gaëtan pour les questions réponses c'est ce qui est prévu oui tout à fait voilà on risque de déborder un peu vers midi et quart mais l'essentiel c'est d'avoir des questions et puis de laisser la parole effectivement après à Christian voilà alors est-ce qu'on peut lutter contre la sécheresse et donc une évapotranspiration importante en arrosant copieusement point d'interrogation oui comme je vous le disais en fait il y a des essais qui ont été faits d'arroser la chaussée donc le minéral ou d'arroser les plantations et en effet le fait d'arroser la chaussée donc ça va faire de l'évaporation donc l'eau comme je vous le disais les micro-gouttelettes d'eau qui s'évapore en fait vont capter la chaleur et refroidir le milieu mais si on arrose l'arbre en fait l'évaporation va réduire encore davantage le l'air ambiant donc c'est c'est des solutions qui vraiment en période de pic de chaleur et quand les quand les végétaux sont bloqués et qu'ils n'évapore transpirent plus parce que les stomates sont fermés ça permet de faire réduire de quelques degrés la température dans des îlots de chaleur donc j'ai eu un commentaire à cette question de monsieur Bouteau qui met la fermeture des stomates est conditionnée par la conjonction entre forte lumière et forte chaleur un arrosement abondant ne serait pas pompé car la transpiration est bloquée donc ça c'est le commentaire à la question précédente à laquelle tu as répondu Augustin ensuite donc pas moyen de lutter sauf à planter des arbres ensemble et non en isolé pour l'interrogation donc ça c'est ce que j'ai développé oui c'est une idée qui pourrait être intéressante de façon à avoir des micro stations pour se rapprocher un peu des milieux naturels qu'on trouve en forêt quel impact d'une taille régulière des arbres réalisés dans certaines communes sur la capacité de l'arbre à mieux faire face à la chaleur ou à la sécheresse je ne sais pas je pense que je ne sais pas bien répondre à cette question en fait un arbre qui est est-ce qu'on parle de taille en rideau si c'est le cas en fait si vous maintenez l'arbre dans un volume donné donc que vous réduisez son haut pied il va y avoir moins d'ombre et moins d'évapotranspiration donc l'idéal ce serait d'avoir d'avoir un espace le plus important recouvert par des canopées donc ça peut être le cas si ce sont des arbres qui sont en port libre et qui sont adaptés au volume par contre si c'est des arbres de grand développement qui ne sont pas adaptés au volume il va falloir les tailler donc là vous avez la perte d'énergie bien sûr énergie humaine énergie qui sont mis dans les broyeurs énergie qui est mis dans le dans le dans le dans le tronçonneuse etc et sinon vous avez la solution alors qui est très développée chez nous en Ile-de-France c'est des arbres qui sont taillés en rideau où là en fait les arbres se rejoignent se rejoignent mais ils ne couvrent pas toute la surface que l'on pourrait voir développer au-dessus par exemple des chaussées on peut très bien on peut faire des marquises on peut avoir des arbres qui se développent en marquises au-dessus de la chaussée mais ça peut aussi être le cas avec des arbres qui sont conduits en port naturel avec une remontée de couronne jusqu'à 6 mètres de haut de façon à ce que le haut pied se développe au-dessus de la chaussée pour développer la canopée la surface de canopée dans la ville Les dernières recherches montrent une évolution de l'ADN de certains végétaux en fonction du changement climatique avez-vous entendu parler de cela changement d'ADN qui constitue une adaptation au climat sur le long terme source Francis Allais Oui mais sûrement je ne suis pas un scientifique moi je suis juste un praticien mais c'est certain qu'il y a l'évolution qui se fait c'est certain il y a des adaptations qui se font on est en plein dedans on nous explique ça tous les jours avec le virus la nature s'adapte il y a des mutations et la nature s'adapte aux nouvelles conditions ça va plus ou moins vite un commentaire de l'arbre et l'homme monsieur Bouteau si en choisissant des essences adaptées aux périodes de sécheresse limiter aussi les tailles drastiques les feuilles se développant en périphérie sont mieux adaptées au soleil que les feuilles situées au cœur du pied ces dernières permettent de continuer une évapotranspiration au cours des périodes sèches car elles sont protégées du soleil direct par celles situées en périphérie qui sèchent les tailles drastiques et les éclaircies trop importantes empêchent à l'arbre d'utiliser cette stratégie donc c'était un commentaire certainement au fil de l'intervention et des questions précédentes bonjour Jacques c'est avec Jacques que l'on a donc réalisé le guide des petits arbres des arbres de développement alors un autre commentaire pour pouvoir planter en ville plus d'arbres il va falloir aussi que les gestionnaires de réseau gaz travaillent en collaboration avec les gestionnaires du patrimoine vert car les espaces verts deviennent de plus en plus des autoroutes rendant de plus en plus difficile le renouvement de plantations arborées je vois ce phénomène s'amplifier d'année en année car cela coûte moins cher de passer un réseau en espace vert que d'ouvrir une route ou un trottoir donc là on a une réponse à ce problème avec le barème de l'arbre notamment avec vie si vous donnez une valeur aux arbres et que vous estimez un montant de dégâts en fonction des dégradations qui sont faites sur le système racinaire ça risque de faire que les concessionnaires vont réfléchir à l'emplacement de leur réseau et dans la mesure du possible les établir à des endroits qui n'altèrent pas le système racinaire une question ces essences souffrent de la hausse des températures en Vendée j'imagine que c'est encore plus le cas dans le sud y a-t-il d'autres essences à éviter dans le sud y a-t-il d'autres essences à éviter dans le sud je ne peux pas vous dire que je ne travaille pas dans le sud je ne connais pas le sujet ok en Vendée le chêne blanc plutôt adapté sur terrain calcaire au sud du département pourrait être faire l'objet d'essais sur le bocage même si le terrain est plutôt acide donc là c'est des commentaires le chêne Petra est plus résistant et pousse plus vite l'important c'est le chêne Cécile aujourd'hui avec la chambre de l'agriculture et même le département on voit une descente de cime du chêne pédonculé depuis au moins plus de 5 ou 6 ans et maintenant on conseille de replanter du chêne Cécile qui est plus adapté en fait à l'évolution du climat ok je vais plutôt lire les questions que les commentaires les commentaires vous aurez le loisir de les relire vous pouvez les retrouver dans le chat donc là j'ai une question est-ce qu'il faut privilégier les essences d'arbres locales pour l'adaptation au changement climatique et là j'ai répondu à cette question tout à l'heure moi à mon avis en vide on a un climat qui est très 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 différent donc un microclimat qui est encore plus rude donc on peut mettre des essences indigènes bien sûr mais pas la solution miracle à mon avis il faut élargir largement la gamme notamment avec des végétaux exotiques et horticolés un mélange génétique est souvent un gage d'une meilleure résistance qu'en pensez-vous ? c'est certain c'est sûr c'est encore la même chose la diversification des essences mais au sein des essences au sein des espèces la diversification du génotype est vraiment importante il faut diversifier au maximum toutes les caractéristiques des végétaux pour coho il y en a certains qui résistent d'autres qui ne résisteront pas l'autre avantage de faire des mélanges c'est que au niveau de la compréhension par la population il est beaucoup plus simple de replanter un végétal dans une zone hétérogène c'est beaucoup ça passe beaucoup plus facilement au niveau esthétique que de remplacer un alignement on voit tous les problèmes qu'on a liés aux abattages passifs ça ne passe pas du tout dans la population si on a une population hétérogène en plus avec des âges différents ça risque d'être beaucoup plus simple enfin peut-être pas plus simple à gérer mais au moins au niveau visuel il y aura moins d'impact dans la nature les végétaux à grand développement fonctionnent en association avec d'autres végétaux syntaxons quel serait l'impact de planter cette diversité sur la résilience des sujets plantés face aux sécheresses mais là aussi c'est ce que je pense qu'il est intéressant de faire il faut différencier il faut avoir plusieurs strates de végétation il faut avoir un petit des petits des micro des micro boisement comme c'est possible ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus planter d'arbres mais je pense que c'est l'avenir il y a beaucoup de commentaires je passe les commentaires je repère les questions connaissez-vous des villes qui utilisent le barème V BED alors on a lancé le barème en octobre c'est tout récent donc il y a des villes qui s'y intéressent fortement notamment la ville de Nancy qui va l'adopter et puis la ville d'Orléans qui travaille fortement sur le sujet on est en contact avec les Hauts-de-Seine aussi qui vont l'adopter peut-être des villes qui vont travailler avec nous pour faire des essais de la méthode pour voir sur le terrain en pratique comment ça se commence comment fonctionner le système donc je pense par exemple à Poitiers etc mais bon c'est tout nouveau alors sur le site on va vous mettre au fur et à mesure sur le site barème-delard.fr on va vous mettre au fur et à mesure la liste des villes qui ont et puis des départements voire des régions qui l'utilisent ok alors il y a des commentaires encore je lis les commentaires mais je vais je vais m'attarder sur les questions tout à fait convaincu par l'intérêt de diversifier les essences nous butons parfois sur le manque d'informations sur l'auto-écologie d'essence exotique pour planter en cohérence avec le milieu des suggestions de ressources fiables sur ce sujet mais il n'y en a pas encore beaucoup je ne sais pas peut-être dans l'auditoire il y a des gens qui ont des idées à vrai dire je n'ai pas encore fouillé vraiment le sujet mais il y a l'amant pour les chaînes ça c'est ce que je vous ai dit et Daniel Soup aussi qui a bien travaillé sur le sujet et j'ai une question pour le réseau et les arbres ok pour les arbres existants mais peut-on appliquer le barème vie pour les nouveaux aménagements urbains oui tout à fait oui alors il y a deux choses à prendre en compte si vous utilisez le barème vie et bède pour des jeunes plantations vous allez avoir des valeurs d'arbres qui sont encore faibles qui vont être proches du prix de la plantation par contre si vous voulez vraiment protéger vos arbres pour l'avenir il y a deux moyens de les protéger concrètement contre des dégradations c'est soit de les mettre en espace boisé classé ou les protéger au titre de l'article 151.23 et dans l'article 151.23 du code de l'urbanisme vous pouvez donner des prescriptions souvent c'est pas fait on protège les arbres en 151.23 mais on donne pas de prescriptions et dans le PLU dans le plan local d'urbanisme vous pouvez dire je protège enfin la commune protège ses arbres mais par contre il ne faut pas couper les racines il ne faut pas altérer le tronc il ne faut pas couper les branches et vous pouvez tout à fait définir sans aller dans le détail mais des grandes lignes qui permettent de protéger les arbres merci est-ce que Nicolas tu as d'autres questions ou pas oui donc ce que j'expliquais pour finir on a un commentaire de l'arbre et l'homme qui commente sur la taille des arbres qui ne renforcent pas l'arbre donc voilà je vous laisserai lire le commentaire de monsieur Bouteau les questions et réponses sont terminées j'en ai pas d'autres qui arrivent après je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré donc sera accessible sur Youtube donc vous retrouverez les présentations les films dans la vidéo donc voilà vous aurez accès à tout ça d'ici une quinzaine de jours voilà je te laisse la parole Gaëtan merci Nicolas merci beaucoup Augustin on fera le lien aussi sur notre site internet sur les outils dont tu nous as parlé qu'on remettra aussi sur notre site internet je passe la parole à Christian Roturo donc tu vas nous parler concrètement en tant que responsable du service nature de la ville de La Roche notamment du plan de gestion du patrimoine arboré donc tu as à peu près une bonne demi-heure on reprendra les questions vers au moins le quart du coup puisqu'on a pris dix minutes si ça te convient on est jardiniers on n'est pas bon tu passes le petit film en préambule peut-être Nico non pas de soucis je lance ça j'attendais que tout fonctionne de ton côté donc on est parti on est parti ciao ciao C'est parti. ... 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